bonjour à tous ici falcon sky donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale enfin spéciale façon de parler disons qu'aujourd'hui nous allons je vais vous faire découvrir donc un lego donc c'est pas souvent que j'en achète mais j'avais envie d'en construire un donc j'ai décidé de d'en acheter un pour voir et puis bah j'ai pris tant qu'à faire donc mon premier lego star war donc le vulture droïde alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais donc voilà un petit set que j'ai trouvé sympa et pas tellement cher donc une vingtaine d'euros 20 27 euros donc avec les petites figurines j'ai bien aimé le vaisseau donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire donc je vous le fais en vidéo enfin je vais déjà voir ce que ça donne si si vous le voyez c'est que ça m'a assez convaincu donc je vais vous l'ouvrir je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans et puis après je filmerai en vue dessus pour que vous voyez le l'accélérer mais sinon je ferai pas le montage parce que bon c'est l'ego déjà et puis ben moi je suis pas un professionnel du montage donc on va pas se risquer on passera en accéléré ça durera moins longtemps pour vous donc voilà donc déjà on peut dire que la boîte franchement moi je l'ai trouvé très jolie c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté pour pas vous mentir moi j'ai vraiment quand j'achète un jouet c'est que la boîte m'a bien plu à moins que j'aime la licence ou un truc comme ça mon star wars c'est pas que j'aime pas mais c'est que ce petit logo coûte cher mais en même temps je me suis dit apparemment suivant des rumeurs il y aurait des legos jurassic park qui devrait sortir donc j'ai vu ça sur internet je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas si c'est vrai si les sets sont pas mal je pense que je les ferai parce que j'aime bien jurassic park donc j'aime bien star wars aussi mais bon vu le prix des stars wars ça pique un peu si on veut faire la collection donc la boîte donc vu de derrière donc on peut apercevoir les trois personnages le vaisseau dans différentes positions comment il peut faire les ça on verra ça après donc une l'échelle 1 1 de la figurine c'est quoi son nez nez modian warrior nez modian warrior je sais pas trop je connais pas trop buzz droïde et pilote battle droïde ouais c'est les trois figurines qu'il y a dans le set en fait donc ça voilà donc je vais ouvrir s'il veut bien venir les couverture deux ans on mette on s'en fait donc il y a des numéros sur les sachets, pas comme les gablots, donc numéro 1, numéro 2, donc il y a des autocollants aussi, tiens, je ne l'aime pas, et la notice, donc la notice qui est, donc en, 29 étapes pour ça, et, enfin en beaucoup d'étapes quoi, donc ici, on voit un peu les figurines qu'il y a, ils sont sympas, et puis les autres 7, enfin quelques autres 7, je pense, il ne doit pas tout y avoir là-dessus, donc oui, donc l'endroit où je filme, là, ça a changé, on est dans mon bureau, donc j'ai mis une déplanche au mur, et tout ça, parce que sinon, c'est marrant, donc la lumière réfléchit pas, j'ai mis une lumière qui est juste au-dessus, parce que d'ailleurs, c'est la fenêtre qui est accrochée à la poignée, et puis j'ai acheté une, une lampe avec, ben, un grand pied quoi, donc pour éclairer, donc j'espère qu'il y aura assez de lumière, s'il n'y en a pas assez, il faudrait que je rachète une lampe, franchement, s'il n'y en aura pas assez, mais bon, pour ce 7 là, ça ira, je pense, donc voilà, je vais passer au montage, donc on se retrouve à la fin, pour mon avis, et pour mes péripéties, voilà, à tout de suite, 3, 2, 1, 0 2, 1, 0 2, 1, 0 Sous-titrage ST' 501 ... 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